Bonjour, le thème du jour est la neuro-imagerie du bilinguisme et de l'acquisition des langues. Je suis un neuro-linguiste, cela signifie que je m'intéresse à la façon dont notre cerveau nous permet de parler, de comprendre le langage ou de l'apprendre. Et la majeure partie des humains sur cette Terre, en fait, sont capables de parler plusieurs langues. Et donc le bilinguisme est une sous-discipline, on va dire, de la neuro-linguistique. Et il y a quelques années, je m'y suis intéressé et je vais vous présenter aujourd'hui certains de mes travaux et des travaux de collègues. Je vais aborder trois thèmes qui sont les thèmes principaux qui ont été étudiés en neuro-linguistique. Le premier, c'est la question de savoir si un cerveau bilingue ou multilingue utilise les mêmes circuits pour ces deux langues, les langues multiples, ou bien des circuits différents. La deuxième question, on sait qu'il existe des différences individuelles dans les capacités d'apprendre des langues étrangères. Et on s'est posé la question de savoir s'il y avait des facteurs biologiques sous-jacents qui pouvaient expliquer en partie les différences individuelles. Et le troisième et dernier terme que j'aborderai aujourd'hui, c'est celui de ce qu'on appelle l'âge critique pour l'acquisition du langage et des langues. Est-il vrai que les enfants sont particulièrement doués pour apprendre les langues et les adultes n'y arrivent pas du tout ? On verra ça plus en détail et on cherchera les explications. Je peux vous dévoiler déjà le fait que, effectivement, les enfants sont plus doués que les adultes. Ça, ça ne surprendra personne. Mais comprendre pourquoi, c'est une autre paire de manches. Alors, tout d'abord, je voulais vous rappeler que pendant 150 ans, l'étude du fonctionnement cérébral s'est faite essentiellement en utilisant la neurologie ou la neuropsychologie, c'est-à-dire en associant des déficits suite à des lésions cérébrales, des déficits cognitifs. Et dans le cas qui m'intéresse particulièrement, la phasie, c'est-à-dire la perte du langage. C'est comme ça que les scientifiques ont pu comprendre comment dans le cerveau étaient représentés les mécanismes du langage. Ici, vous avez une photo de Paul Broca, l'un des plus célèbres neuropsychologues. Et à côté, le cerveau de son premier patient, Victor Leborg, vous pouvez voir sur la diapo une lésion qui se trouve dans la partie inférieure du lobe frontal. Et ce patient avait comme caractéristique d'avoir toutes ses facultés intellectuelles, mais de ne plus être capable que d'articuler que quelques syllabes. Donc, il avait perdu la faculté du langage articulé. Et lors de l'autopsie, Broca a découvert l'endroit de la lésion. Et il a produit l'un des premiers articles scientifiques sur les associations entre des régions précises du cerveau et des facultés précises, en l'occurrence le langage. Pas le langage en général, mais l'articulation du langage, puisque ce patient comprenait parfaitement le langage. Il était tout à fait intelligent et capable de faire ce qu'on lui demandait. Donc, depuis 150 ans, l'essentiel de nos connaissances sur la façon dont le cerveau réalise des performances cognitives provient de la neurologie. Et vous avez de très, très bons livres de vulgarisation d'Oliver Sachs, « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », ou en France de Laurent Cohen, « L'homme thermomètre », que je vous recommande absolument de lire si vous vous intéressez à ces questions. Alors, déjà, il y a plus d'une centaine d'années, 150 ans, les neurologues avaient observé des patients aphasiques bilingues. C'est-à-dire, bilingues avant d'avoir leur aphasie. L'aphasie, c'est la perte du langage. Et ce qu'avaient décrit les neurologues à l'époque, c'était différents types de récupération. Alors, oui, d'abord, j'aurais dû vous dire que les patients aphasiques, beaucoup d'entre eux récupèrent. C'est-à-dire, il y a une phase aiguë, la lésion cérébrale. La personne peut perdre une grande partie du langage, voire être totalement incapable de parler. Mais au cours des semaines et des mois et des années qui suivent, la plupart du temps, et heureusement pour les gens, il y a une assez bonne récupération. Plus ou moins bonne. Elle peut être parfaite, ça dépend de l'étendue de la lésion et de la gravité. Eh bien, des neurologues avaient décrit des personnes qui étaient bilingues avant leur lésion cérébrale et qui ensuite pouvaient soit récupérer de façon parallèle leurs deux langues. C'est le cas le plus courant, on le sait maintenant. Mais il y a aussi des cas de récupération successive. Prenons un bilingue français-anglais. Il a sa lésion cérébrale, il peut être à l'hôpital et dans les premières semaines, ne plus être capable que d'utiliser le français et l'anglais viendra plus tard, sera récupéré plus tard. Il y a même des cas de récupération sélective où seulement l'une des langues est récupérée, comme si la deuxième avait été annihilée par la lésion. Il y a même des cas étonnants, des cris de récupération alternée où la personne est capable un jour de parler une langue, l'autre jour de parler l'autre, mais elle n'est plus capable de choisir la langue qu'elle va utiliser pour s'exprimer. C'est une observation très intéressante parce qu'elle montre que le fait que quelqu'un ne puisse pas utiliser une langue ne veut pas dire qu'elle a disparu du cerveau. Dans le cas des bilingues et des multilingues, on sait qu'il doit exister un mécanisme de contrôle qui permet à la personne de sélectionner la langue qu'elle va employer et il se peut que ce soit ce mécanisme de contrôle qui soit abîmé. Et maintenant, on a même une assez bonne idée d'où se trouve dans le cerveau ce mécanisme de contrôle qui permet à un bilingue de choisir la langue qu'il veut parler. Donc, ces observations suggèrent déjà que probablement, chez un bilingue, s'il y a des récupérations sélectives, ce ne sont pas exactement les mêmes neurones qui sont en jeu lorsqu'il utilise sa première et sa seconde langue. L'idée étant que la lésion a altéré le système d'une langue et pas l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question qui a le plus préoccupé de la neurolinguistique avec l'imagerie cérébrale sur le bilinguisme depuis une trentaine d'années. Alors, très rapidement, je vais vous rappeler les méthodes qu'on peut utiliser en imagerie cérébrale et qui datent des années 80-90 pour la plupart d'entre elles. Il faut savoir qu'il y a deux grands types de méthodes. Les méthodes qui mesurent l'activité électrique du cerveau et les méthodes qui mesurent le métabolisme du cerveau. Mesurer le métabolisme, ça veut dire la quantité d'énergie qui doit être dépensée pour réaliser certaines fonctions. Et c'est lié à la dépense énergétique, la consommation de glucose ou d'oxygène apportée par l'hémoglobine. Il y a également le flux sanguin qui varie. Quand on est en train d'effectuer une tâche précise, le débit sanguin augmente dans certaines régions du cerveau et nos machines permettent de mesurer ça. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les méthodes électriques puisque moi-même j'utilise l'IRM fonctionnel qui mesure quelque chose comme le débit sanguin. Mais les méthodes électriques les plus utilisées, les plus accessibles, sont l'électroencéphalographie, EEG, et la magnétoencéphalographie, MEG. Et quel type d'expérience peut-on réaliser avec ces méthodes ? Par exemple, on peut poser un casque. Ce que vous voyez ici dans l'EG, ce sont deux petites électrodes qui sont juste posées sur le scape. Il n'y a rien qui est inséré sous la peau ici. Donc ce sont juste des petites électrodes qui mesurent le champ électrique généré par l'activité cérébrale. Et on peut, lorsque la personne porte un tel casque, lui faire écouter par exemple des phrases normales et des phrases anormales. Vous avez un exemple en A ici. Alors l'exemple est en anglais, mais la phrase est « le chat va manger » ou « le chat va cuisiner ». « Le chat va manger », c'est une phrase totalement non surprenante, acceptable. « Le chat va cuisiner », ça pose plus de questions. Eh bien, l'intérêt de la méthode électrique, c'est de nous dire à quel moment dans le temps, le cerveau se rend compte de l'anomalie sémantique. Et 30 ans de travaux montrent que ça se passe entre 300 et 500 millisecondes après la présentation du mot. Donc ça nous donne une idée du temps que met le cerveau pour intégrer les mots dans la compréhension du discours. Donc de l'ordre inférieur à la demi-seconde. Alors on peut aussi présenter des phrases qui ont des problèmes plutôt d'ordre syntaxique, grammatico que d'ordre sémantique. Alors en anglais, « the cat will eat » contre « the cat will eating ». La deuxième phrase est anormale en anglais. Eh bien, on peut utiliser ce genre de paradigme chez des gens qui commencent à apprendre l'anglais et voir à partir de quel moment leur cerveau réagit à des anomalies syntaxiques. Et de façon amusante, on s'aperçoit typiquement que le cerveau détecte les anomalies avant que la personne soit elle-même capable et consciente de dire qu'une phrase est anormale. Donc on arrive avec ces méthodes à toucher des connaissances, on va dire, inconscientes de la personne. Et donc elles présentent un intérêt dans ce sens-là. Alors comme je l'ai dit, en ce qui me concerne, j'utilise comme méthode l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et les travaux que je vais décrire maintenant utilisent essentiellement cette méthode. Alors un petit rappel, c'est une méthode qui permet de faire plusieurs types d'images. D'une part, d'obtenir un petit peu comme un scanner à l'hôpital, une image de l'anatomie, c'est-à-dire de la structure cérébrale, matière grise, matière blanche. C'est une image statique, une photographie de l'intérieur de votre corps, si vous voulez, du cerveau. Et c'est très utile à l'hôpital pour repérer les lésions. On peut utiliser la même machine pour mesurer des variations de débit sanguin, de concentration en hémoglobine oxygénée, et déterminer quelles zones du cerveau sont impliquées dans certains traitements. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là je vais vous donner un exemple concret. Ici, vous avez l'image d'une personne qui est venue au laboratoire, elle a passé une demi-heure dans un scanner, et on lui a fait écouter cette personne, elle était de langue maternelle française, elle monolingue, et on lui a fait écouter du français ou des langues étrangères qu'elle ne comprenait pas. Et ensuite, on a soustrait ces deux conditions, c'est-à-dire qu'on a recherché les zones où l'activité neurale, le métabolisme en fait, mais qui dérive de l'activité neurale, était plus important, était plus important lorsque la personne écoutait des phrases françaises, et le petit chapelet de petits cubes, de pixels si vous voulez, orangé et rouge et jaune ici, montre sur l'anatomie de la personne, projeté sur l'anatomie de la personne, les régions où l'activation a augmenté. On se trouve ici dans le sillon temporel supérieur, ici vous avez le lobe temporal, donc on trouve tout le long du lobe temporal des régions impliquées dans la compréhension et le traitement de la langue maternelle, du langage en tout cas que la personne comprend, et on a également ici l'air de Broca, que vous aviez vu tout à l'heure sur le cerveau abîmé du patient de Paul Broca, on le voit également. Ce qui est intéressant ici, je vous le rappelle, c'est que les personnes étaient dans le scanner, elles écoutaient, elles ne parlaient pas. Or, Paul Broca avait dit, ça c'est la zone du langage articulé. Nos personnes ne parlent pas dans le scanner, malgré tout l'air de Broca est activé. Ce qu'on a pu observer avec l'IRM fonctionnel, c'est que c'est beaucoup de cas comme ça, où on supposait avant que des régions n'étaient impliquées que dans un type de comportement, de comportement on va dire, mais en réalité on n'IRM fonctionnel, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans beaucoup plus de comportements. La production et la compréhension du langage sont beaucoup plus liées, on le sait maintenant, que ce qu'on imaginait au XIXe siècle. Donc visiblement, on peut continuer à comprendre le langage en détruisant l'air de Broca, mais elle sert lors de la compréhension normale du langage et fort de ses observations, on a pu retourner voir des patients de Broca et s'aperçoit qu'en fait, ils avaient des déficits de compréhension, ce que n'avaient pas détecté les neurologues, en tout cas au XIXe siècle. Pour être honnête, il y en a qui l'avaient détecté vers les années 1970, des problèmes de compréhension chez des patients atteints d'une lésion dans l'IRM de Broca. Donc, comme je l'ai dit, l'une des questions qui a beaucoup occupé les scientifiques, les neurolinguistes, c'est est-ce qu'un bilingue utilise les mêmes aires corticales pour ces deux langues ? La grande majorité des études ont répondu oui à cette question. Alors, la diapo, l'image que je vous montre n'est pas extrêmement claire, mais vous avez, ça va être un petit peu difficile à lire, mais vous avez sur chaque ligne un sujet, un participant, et trois coupes différentes de son cerveau, et vous avez les activations dans la première colonne pour la première langue, les activations pour la seconde langue, et la différence entre les deux. Ce qu'il y a à voir, quelque part, c'est qu'il n'y a rien à voir. Quand vous faites la soustraction L2-L1, vous avez des cerveaux vides, c'est-à-dire que ce sont les mêmes zones qui sont activées pour la première et la seconde langue. Dans cette étude, je crois que la tâche, je suis même sûr, la tâche était une tâche de dénomination d'image, c'est-à-dire qu'on présentait sur un écran des dessins ou des photos, et le participant devait nommer, soit dans sa première, soit dans sa seconde langue, l'objet qui était dessiné. Alors, pourquoi je vais dans les détails de la tâche ? C'est important parce que ça, c'est une tâche qu'on dirait, qu'on appelle lexicale. Les personnes n'avaient pas à construire des phrases, donc ça ne met pas forcément en jeu tout le réseau. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que les activations sont similaires pour la première et la seconde langue, lors de la production de mots isolés. Le sont-elles pour la production de phrases ? On va voir que c'est un petit peu moins clair. Par contre, pour la compréhension de phrases, lecture de mots, lecture de phrases, ce genre de résultat a été reproduit plusieurs fois. Les activations sont extrêmement similaires dans le cerveau des bilingues. Donc, néanmoins, comme je viens de le dire, il y a quelques travaux sur la production du langage qui ont décrit des activations légèrement distinctes pour la première et la seconde langue. Il y a un papier très célèbre, publié dans Nature en 97, donc c'était les débuts de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, une vivo. Dans cette étude, 16 personnes ont participé, 8 bilingues qui avaient appris leur première langue, leur seconde langue, pardon, avant l'âge de 6 ans, et 8 autres qui avaient appris plus tardivement leur seconde langue, après l'âge de 10 ans. La tâche était un petit peu, on va dire, étrange pour un scientifique, dans le sens où elle n'est pas très contrôlée. Les gens étaient dans le scanner, ils devaient simplement se raconter dans leur tête ce qu'ils avaient fait le jour précédent, soit dans la première, soit dans la seconde langue. Les auteurs ne voulaient pas que les personnes parlent dans le scanner, parce que l'IRM, c'est de la photographie, et si la personne est en train de parler dans le scanner, elle bouge et la photo est floue. Donc très souvent, effectivement, plutôt que de demander aux gens de parler à voix haute, on leur demande d'utiliser leur voix interne. Et en fait, il n'y a pas tellement de différence, c'est intéressant, il n'y a pas tellement de différence dans les activations cérébrales entre parler de façon interne et parler à voix haute. Tant mieux pour l'IRM. Donc le résultat qu'ils ont publié, qu'ils ont trouvé, vous avez ici un exemple d'activation chez un bilingue précoce, donc un bilingue qui a appris très tôt sa seconde langue, et un bilingue tardif, late bilingual. Et vous voyez, en rouge et en jaune, disons qu'en jaune, c'est la deuxième langue, en rouge la première et en orange, ce sont les zones qui sont communes aux deux langues. Et ce que vous pouvez voir sur ces figures, c'est un grand recouvrement des deux langues pour les personnes qui avaient appris tôt, aussi bien la première que la seconde langue, et une dissociation des aires légèrement différentes. Elles sont l'une à côté de l'autre. Au niveau macroscopique, on est dans la même air, mais néanmoins, il y a une distance peut-être d'un centimètre entre les pics d'activation de la première et de la seconde langue pour les bilingues tardifs. Donc cette étude est intéressante parce que c'est l'une des très rares études qui s'est intéressée à la production des phrases, contrairement aux autres qui montraient des similarités. Elle a quand même des défauts, elle n'a pas, à ma connaissance, été beaucoup répliqué. La tâche est un petit peu étrange, et on manque un petit peu de description. On nous dit simplement dans l'article que les gens ont appris, soit très jeunes, soit plus vieux, leur seconde langue. Il n'y a aucune évaluation du niveau dans la seconde langue de ces personnes. Tous les participants étaient-ils de même niveau de fluency, en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, de fluence dans la seconde langue. Donc ça, ça manquait un petit peu. Donc au laboratoire, au CEA, il y a pratiquement une vingtaine d'années, on s'est intéressé à cette question de l'effet de niveau de performance dans la seconde langue sur les patterns d'activation de celle-ci et le recouvrement entre la première et la seconde. Donc nous avons fait venir des étudiants français qui étaient monolingues français, ayant appris l'anglais au collège. Donc les gens de ma génération s'en souviennent, on apprenait essentiellement à écrire et pas beaucoup à parler ou à comprendre l'anglais oral. Donc ils avaient un niveau, on va dire, modeste en anglais. Néanmoins, dans ce groupe, certains étaient plus ou moins doués, dans le groupe, les gens étaient plus ou moins doués en grammaire de l'anglais. On les a mis dans le scanner et on leur a fait produire des phrases en français et en anglais, également lire des listes de mots en français et en anglais, ce qui nous a permis d'identifier les réseaux impliqués dans la construction des phrases en français et en anglais, de faire, comme dans l'étude précédente, de prendre les pics d'activation de l'anglais et du français dans l'ère de Broca. Et on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation. Alors il n'est pas magnifique, parce qu'il n'y a que plus d'une dizaine de sujets. Néanmoins, on a observé que plus les gens étaient bons dans la grammaire de l'anglais, leur seconde langue, ce n'était pas des vrais bilingues, c'était des Français qui se débrouillaient en anglais. Mais ceux qui étaient meilleurs dans la grammaire de l'anglais avaient des activations plus similaires en français et en anglais, lors de la production de phrases, que ceux pour qui la grammaire de l'anglais posait problème. Je souligne que dans le scanner lui-même, les phrases à produire étaient extrêmement simples. Donc ce n'était pas le cas que les participants faisaient des erreurs, même les participants les moins bons. On demandait des phrases très simples à produire. Donc, au bout, la chose à retenir sur cette question des activations de la seconde et de la première langue, ça a été montré, non seulement par nous, mais par beaucoup d'études maintenant, plus le niveau de maîtrise de la seconde langue s'améliore, plus les activations de la première et de la seconde langue sont similaires. Ce n'était pas... Avant qu'on commence à faire tous ces travaux, ce n'était pas évident, on aurait pu imaginer le contraire. On aurait pu imaginer que lorsque vous commencez à prendre une seconde langue, vous utilisez le système de la première et que plus vous progressez, plus vous dissociez les deux. C'est peut-être comme ça que ça se passe à un niveau abstrait, mais au niveau cérébral, avec les machines qu'on a, et la résolution qu'on a, je vais revenir là-dessus, ce qu'on observe, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui ne se dérouille pas très bien dans une seconde langue, les patterns d'activation sont assez différents de ceux qu'on observe pour la première. Par contre, des bilingues très fluides, on n'arrive pas du tout à distinguer les deux langues en regardant les activations cérébrales. Alors, il faut mitiger cette conclusion en réalisant d'abord que les scanners qu'on utilise ont une certaine résolution spatiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au niveau des neurones individuels, ni même des milliers de neurones. On observe des petits cubes dans le cerveau qui font 2 x 2 x 2 mm. Et il est tout à fait possible qu'à l'intérieur de ces cubes, il y ait des populations de neurones pour la première et pour la seconde langue. Donc, c'est à un niveau macroscopique que les activations sont similaires. L'autre chose qui doit nous faire modérer l'interprétation, c'est que l'IRMF, l'imagerie par exemple, en ce magnétique, mesure le métabolisme, elle n'est pas capable de distinguer entre les processus inhibiteurs et les processus excitateurs. Or, on sait en psycholinguistique que lorsqu'un bilingue s'exprime dans une langue, il est obligé d'inhiber la seconde langue pour empêcher les intrusions. Si vous êtes bilingue français-anglais, quand vous êtes en train de parler en français, vous voulez éviter des intrusions d'anglais. Donc, d'une certaine façon, votre cerveau doit activement inhiber la seconde langue. Et l'une des difficultés, c'est que l'IRM ne fait pas la différence entre une inhibition et une excitation. Donc, quand on voit exactement les mêmes aires pour la première et la seconde langue, c'est qu'en fait, on voit à la fois les aires excités par L1 et qui inhibellent de et réciproquement. Donc, à la fin, on a le même pattern. C'est une possibilité. Donc, à la fin, la question originelle n'est pas résolue totalement de façon satisfaisante. Elle ne peut pas l'être avec les techniques actuelles, avec la résolution actuelle. Et on fait des progrès avec la résolution. On a de plus en plus d'études qui sont aussi avec les méthodes électriques et avec des électrodes qui sont dans le cerveau de gens pour des raisons médicales. Et on espère continuer à taquer cette question, mais avec d'autres méthodes que l'IRM fonctionnelle. Je passe au deuxième thème, qui est celui des différences individuelles concernant l'acquisition des secondes langues ou des langues étrangères. Alors, il est assez clair qu'il y a de nombreux facteurs en jeu. L'un des principaux, c'est la motivation des gens pour apprendre une seconde langue. Mais on s'est posé la question d'identifier des bases biologiques. Je veux parler de la motivation pour vous prouver que la motivation joue un grand rôle. Dans le domaine du bilinguisme, j'ai des collègues, évidemment, au Canada, à Québec, puisque c'est une région du monde où il y a un bilinguisme français-anglais important. Et dans les années 70, le Québec a exigé que tous les enfants apprennent le français. C'est-à-dire que jusque-là, des enfants de la communauté anglaise pouvaient vivre à Montréal sans jamais fréquenter, sans suivre le cours de français. Donc, le gouvernement québécois a imposé l'enseignement du français à tous les enfants nés au Québec, même ceux de la communauté anglaise. Et au bout de plusieurs années, les résultats étaient, on va dire, très décevants. C'est-à-dire que le niveau de ces enfants français n'était pas bon. Et les professeurs de français se sont dit, nos méthodes ne doivent pas être si bonnes que ça. Ils ont beaucoup fait de travaux pour essayer d'améliorer leur méthode. Mais le résultat était toujours assez mauvais. Et un jour, un professeur ou un chercheur a remarqué que les enfants étrangers qui venaient d'autres pays, qui ne prenaient pas de la communauté anglaise, apprenaient très bien le français avec ces méthodes. Donc, l'interprétation, elle, elle, c'est claire. C'est les enfants de la communauté anglaise, je ne parle pas de tous les enfants, mais en tout cas, une grande partie d'entre eux n'étaient pas du tout motivés pour apprendre le français et ils ne l'ont pas appris. On peut dire la même chose du russe dans les pays d'Europe de l'Est. Tous les enfants étaient forcés d'apprendre le russe, mais quand vous leur demandez, ils disent qu'ils ne savent pas parler russe, mais s'ils en ont fait 10 ans. Bien. Donc, c'est sur l'importance de la motivation. Maintenant, des gens ont plus ou moins de facilité à apprendre des langues. Est-ce que c'est purement dû à ce type de facteur ou est-ce qu'on peut trouver des corrélats biologiques et cérébraux ? Pour étudier cette question, avec une post-doc qui a travaillé avec moi, Narni Golestani, nous avons fait venir au laboratoire des Français natifs, 70 Français natifs, et nous les avons entraînés à entendre la différence entre deux phonèmes du hindi, une des langues parlées en Inde. C'est à entendre la différence entre ces deux consonnes qui est assez difficile pour la plupart des Français. C'est la différence entre deux versions du T. Donc, un Français perçoit ces deux consonnes comme le même T, alors que pour un hindi, elles sont aussi différentes que la différence entre P et T. Elle l'entend immédiatement. Donc, les gens viennent dans le laboratoire pendant 30 minutes, on leur fait écouter différents enregistrements de ces deux consonnes, placées dans une syllabe, on ne peut pas présenter une consonne en isolation, mais on leur fait écouter ta, ta, j'ai exagéré un petit peu la différence, et on leur demande d'essayer de les discriminer. À la fin, on s'aperçoit que certains, au bout de 30 minutes, ont réussi à entendre, arrivent à entendre la différence assez bien, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment 100% de performance dans la discrimination, alors qu'il y en a d'autres qui, au bout de 30 minutes, transpirent à grosses gouttes et nous dit arrêtez de me torturer, je n'entends rien, je n'entends pas la différence. Nous avons mis ces personnes dans le scanner et nous n'avons pas fait une IRM fonctionnelle, nous avons juste fait une IRM anatomique et nous avons obtenu la structure du cerveau et nous avons fait de la morphométrie, c'est-à-dire que nous nous sommes demandés s'il y avait des différences entre les cortexs auditifs dans ces deux populations. Donc, population, c'est un bien grand mot, mais à la fin, nous avions 10 personnes qui avaient facilement appris et 10 personnes qui n'y arrivaient pas du tout. Donc, nous avons pris des photos de leur cerveau, de la structure du cerveau, nous avons mesuré la taille des cortexs auditifs et nous avons observé que les participants les plus performants avaient, en moyenne, des cortexs auditifs plus volumineux que ceux qui avaient des difficultés, suggérant qu'ils étaient mieux capables, on ne peut pas dire que c'est l'explication, mais en tout cas, il y a une corrélation entre leur capacité à apprendre des sons étrangers et le volume de leur cortex auditif. De façon importante, on a testé les capacités auditives non linguistiques en faisant écouter des sons, discriminer des tons purs et là, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc, la différence entre ceux qui avaient des difficultés et ceux qui n'avaient pas de difficultés, ce n'était pas une simple différence auditive à capter des sons en général. C'était assez spécifique de la capacité à discriminer des sons du langage. Donc, peut-être, un facteur biologique, ceux qui commencent à apprendre une seconde langue avec un cortex auditif plus gros sont plus aptes à apprendre plus rapidement des sons d'une langue étrangère, éventuellement. Ça ne nous dit rien sur l'origine de la différence des volumes. Ça ne nous dit pas si cette différence est innée ou si elle est acquise suite à de l'exposition. si on sait que la musique, par exemple, module la taille du cortex auditif et que ce n'est pas uniquement quelque chose d'inné. C'est-à-dire que les enfants qui commencent à faire de la musique tôt et qui en font de nombreuses heures par semaine, qui deviennent des musiciens professionnels, donc qui passent plusieurs dizaines d'heures par semaine à faire de la musique, 30 ans plus tard, si on mesure leur cortex auditif ou le cortex moteur de la main, s'ils utilisent un instrument, la plupart des artistes utilisent la main, ça a été fait chez les violonistes notamment. Clairement, les territoires cérébraux associés à l'audition et à la main sont plus gros chez les musiciens que chez les non-musiciens. Donc c'est un effet en partie d'apprentissage. Avant de revenir là-dessus, je voulais signaler que l'étude que je viens de montrer juste avant, c'était une étude sur la perception des sons. Mais on s'est posé la même question sur la capacité de production des sons d'une langue étrangère. Donc là, on a demandé à des participants de répéter des mots d'une langue étrangère et on a demandé à des personnes qui étaient natives de cette langue étrangère de juger le degré d'accent. Est-ce que les gens avaient réussi à imiter correctement ou pas les mots de la langue étrangère ? Et ensuite, en utilisant des méthodes statistiques, on a pu chercher à quel endroit du cerveau éventuellement il y avait une différence entre ceux qui arrivaient facilement à reproduire des sons étrangers et ceux qui n'y arrivaient pas. Et là, de façon intéressante, on est juste dessous l'ère de Broca. Je vous rappelle que Broca a dit qu'elle était liée à l'articulation du langage. On a observé une différence de densité de matière blanche, probablement de nombre de fibres de matière blanche autour de l'ère de Broca qui étaient plus nombreuses, je simplifie un petit peu, chez ceux qui arrivaient plus facilement à imiter un son étranger que ceux qui avaient des difficultés. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure les musiciens en disant qu'on sait que l'apprentissage de la musique peut introduire des changements dans la morphologie du cerveau. Et j'ai parlé d'enfants qui apprenaient la musique assez tôt. Mais on sait que même chez les adultes, le fait de pratiquer certaines tâches peut induire des modifications morphologiques détectables avec nos IRM. Il y a une étude assez célèbre de 2004 où les chercheurs ont fait venir dans le laboratoire des gens qui ne savaient pas jongler. Ils ont fait un scan anatomique. Pendant trois mois, une demi-heure par jour, les participants ont jonglé, qui se sont améliorés dans le jonglage. On les a fait revenir au laboratoire, on a mesuré la structure cérébrale et puis après, on les a laissés rentrer chez eux. On les a laissés encore trois mois en arrêtant de jongler. Et vous avez donc trois moments dans le temps avant de jongler, trois mois de jonglage intensif puis arrêt du jonglage. On peut comparer les images du cerveau et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a eu des différences de densité de matière grise dans une zone du cerveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, on aurait pu imaginer que ce soit les zones motrices que lors de l'apprentissage du jonglage, on entraîne beaucoup ces zones motrices. En fait, les aires qui ont été détectées sont des aires liées à la détection du mouvement visuel. Ce que les personnes ont entraîné, essentiellement, c'est la capacité à suivre des boules qui se déplacent dans le champ visuel périphérique. C'était une des premières études qui montraient des différences sur l'adulte. Si je reviens chez les bilingues, nous nous sommes demandés si les gens qui étaient des bons bilingues étaient des bons bilingues parce qu'ils avaient eu la chance de naître avec des gros cortex auditifs ou pas. Pour étudier cette question, nous avons pris des gens qui n'avaient pas choisi d'apprendre des secondes langues mais qui l'étaient devenus simplement parce qu'ils vivaient dans des communautés bilingues versus des communautés monolingues. Donc, nous avons comparé des bilingues catalans-espagnols nés dans la région de Valence. Tous étaient étudiants à l'université là-bas. Et puis, il y avait d'autres étudiants qui provenaient d'autres régions d'Espagne qui, eux, étaient monolingues espagnoles. Ils commençaient à apprendre le catalan à l'université. Ils étaient monolingues espagnoles. Donc, vous avez deux groupes. Des bilingues précoces qui ont appris le catalan et l'espagnol parce qu'ils ont été élevés dans un environnement bilingue. Même l'école était bilingue depuis le départ. Versus les monolingues, on a vérifié qu'ils avaient tous la même exposition à la musique, les mêmes capacités de perception auditive. Et quand on a mesuré les cortex auditifs, on a observé que les cortex auditifs des bilingues étaient de l'ordre de 20% plus volumineux que le cortex auditif des monolingues. Et ça, ça nous suggère que c'est vraiment un effet de l'apprentissage du langage. Il n'y avait pas de raison que ces deux populations diffèrent au départ. Donc, c'est le fait d'avoir appris une seule longue langue dans l'enfance qui a développé le système auditif. J'aborde maintenant le troisième et dernier thème qui est plasticité cérébrale et acquisition du langage. Alors, il y a une notion qui est importante en biologie qui est la notion de période critique. Une période critique, c'est une fenêtre temporelle pendant laquelle le cerveau est particulièrement réceptif à certains types de stimuli et à prendre de façon optimale. Alors, il y a plusieurs exemples de périodes critiques dans la nature. Il y a par exemple le phénomène d'empreintes chez les poussins. Vous savez que le premier objet qui bouge autour d'eux quand les poussins éclosent, quand l'œuf éclot et que les poussins sortent de l'œuf, le premier objet qui bouge autour d'eux, ça devient la mère pour le poussin. Il va le suivre. Donc, le poussin est câblé, on va dire, pour apprendre à reconnaître sa mère de façon très précoce et après, vous ne lui ferez pas changer d'avis. C'est l'objet qu'il a vu en premier qui devient sa mère. Il y a un autre cas qui est très intéressant qui a été beaucoup étudié à partir des années 60 et qui a valu le prix Nobel aux gens qui l'ont découvert, Ubel et Wiesel. Les chats, comme nous, sont capables de voir la profondeur parce qu'ils ont deux yeux placés sur la face, ils n'ont pas de chaque côté et la différence d'images sur les deux rétines permet aux chats, comme à nous, humains, de déduire la distance d'un objet. C'est très utile pour un prédateur pour attraper un objet et ne pas se tromper. Ce qu'ont fait Ubel et Wiesel, c'était simplement de placer pendant une semaine sur l'œil de chaton un petit patch qui faisait que pendant une semaine, le chat ne voyait plus que d'un œil. Ils ont fait ça à différentes semaines et ils se sont aperçus qu'il y avait une semaine précise où s'ils posaient le patch, le chat n'était pas capable d'apprendre à percevoir la profondeur. Donc, il était critique il y a une période critique, une semaine critique dans le développement du cerveau du chat où il est nécessaire que les deux yeux fonctionnent de la même manière. Quand je dis comme ça, je réalise que je suis en train de vous cacher quelque chose, mais je vais vous le dire quand même, je n'ai pas eu le cacher. En fait, si on ferme les deux yeux, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'exposition, dans ce cas-là, ce n'est pas l'exposition au monde extérieur qui est importante. l'important, c'est que les deux yeux reçoivent le même input ou pas d'input, qu'il y ait une compétition naturelle entre les deux yeux pour que s'établissent les connexions qui permettent de voir la profondeur. Le dernier exemple, je mentionnerai, c'est l'acquisition du chant chez certaines espèces d'oiseaux. Il existe certaines espèces d'oiseaux qui ne peuvent apprendre à chanter que dans les premiers mois, les premières semaines de leur vie. S'ils ne sont pas exposés à des chants de leur espèce, ils n'apprendront jamais à chanter. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces d'oiseaux, mais c'est le cas de certaines. Donc, en biologie, clairement, il y a plein d'exemples de périodes critiques. La question, c'est est-ce que pour le langage, chez l'humain, c'est la même chose ? Le langage a une faculté humaine, spécifiquement humaine. On n'a pas mis en évidence. Les animaux ont des moyens de communication et il n'y a pas l'équivalent du langage articulé avec des phrases dans d'autres espèces. Donc, ça semble être une faculté biologique spécifique à l'humain. Et les enfants sont particulièrement bons à apprendre le langage. Si vous réfléchissez à un enfant qui naît et qui est exposé du signal acoustique finalement à une langue étrangère, on a l'impression que l'enfant va apprendre plus facilement que nous, adultes, cette langue étrangère. C'est assez remarquable si vous y pensez. En fait, les scientifiques ont montré qu'il existait effectivement une période critique pour l'acquisition de la première langue. Alors, il y a des cas un petit peu anecdotiques d'enfants sauvages qui ont été retrouvés et ayant grandi tout seuls dans la forêt ou entre enfants. Et tous les cas qui ont été décrits des enfants récupérés à 10, 11, 12 ans, leur développement cognitif général, mais le développement linguistique était fortement entravé. Ils n'ont jamais acquis un langage. Donc, il semblerait que si un enfant a été isolé pendant longtemps, n'a pas acquis une langue, à 10 ans, il est trop tard pour l'apprendre. En tout cas, c'est très difficile. Mais les cas des enfants sauvages sont compliqués parce que dans certains cas, on soupçonne qu'ils avaient des problèmes cognitifs ou autres. On ne sait pas quel est l'œuf ou la poule quand un enfant sauvage a des problèmes cognitifs, s'il a été abandonné à la limite parce qu'il était autiste ou est-ce qu'il est devenu autiste parce qu'il a manqué de relations sociales. Difficile de déterminer. On a des cas, heureusement, moins tragiques d'enfants qui sont nés sourmuets. Et pour les enfants nés sourmuets, la langue de communication, pour la plupart d'entre eux, c'est la langue des signes. Mais longtemps dans le monde, il y a des endroits où on n'a pas exposé les enfants sourmuets à la langue des signes dès le départ. Ils l'ont appris à l'école à des âges variés. Et en étudiant des enfants sourmuets et en regardant l'effet de l'âge d'acquisition de la langue, on a montré très clairement que plus les enfants apprenaient état, plus ils avaient des difficultés insurmontables. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'années qui compte, c'est à partir de quelle année vous avez commencé. Ce graphique n'est pas hyper clair, mais vous avez trois groupes avec un âge d'acquisition dès la première année de vie. Donc des enfants sourmuets, nés bébés et les parents par la langue des signes ou d'autres qui ont été exposés vers l'âge de 5 ans en entrant en primaire. Et là, vous en avez qui ont appris la langue des signes vers l'âge de 10 ans. Donc jusqu'à 10 ans, ils n'avaient pas vraiment de langage constitué. Ils communiquaient, ils se débrouillaient pour communiquer, mais ils n'avaient pas une vraie langue, la langue des signes étant une vraie langue. Et vous voyez les performances dans des tests, dans la qualité des mots produits, des mots en langue des signes produits par ces trois populations. Clairement, les natifs s'expriment bien mieux que ceux qui l'ont appris tardivement. Et ces tests ont été effectués au moins 10 ou 15 ans après le début de l'apprentissage. Donc encore une fois, et les études le montrent clairement, ce n'est pas le nombre d'années d'apprentissage qui compte. Bien sûr, le nombre d'années d'apprentissage d'une langue a une influence sur le niveau qu'on atteint, mais il est moins important que l'année auquel on a commencé. Donc, le message ici est que le cerveau, pour apprendre parfaitement une langue, a besoin d'y être exposé assez tôt. Donc, on retrouve un petit peu la notion de période critique. Une différence, cependant, c'est que la notion de période critique induit l'idée d'une fin assez stricte du moment auquel il faut être exposé au langage. On ne voit pas vraiment ça dans les données sur le langage, c'est plutôt une fonction assez complexe. continue. Je vous remontrerai des exemples tout à l'heure. Voici un exemple. Ici, on ne s'intéresse pas à l'acquisition de la première langue, mais à l'acquisition d'une seconde langue. Donc, un cas pour lequel la plupart d'entre nous sont beaucoup plus familiers. On sait, alors les gens en ont l'intuition, mais c'est vérifié par les scientifiques, que plus une seconde langue est apprise tardivement, moins bien elle est maîtrisée. Sur ce graphique, vous avez plus de, oui, 240 personnes d'origine italienne qui ont immigré au Canada à différents âges. Et ce qui est représenté, c'est la qualité de leur accent. Plus le score est élevé, moins ils ont d'accent italien en anglais. Plus le score est bas, plus ils ont un accent. Et ce que vous pouvez voir clairement, c'est que plus ils sont arrivés tard au Canada, plus ils ont un accent fort en anglais. ça ne surprendra certainement personne. Donc, on le sait tous, plus on a appris tôt une langue, plus on a des chances de bien maîtriser sa prononciation. Mais ce n'est pas seulement la prononciation, c'est aussi la compréhension et la perception des sons de cette langue. Je reviens sur des catalans et espagnols. Barcelone et la Catalogne en général est un endroit exceptionnel pour devenir bilingue parce que les deux langues sont extrêmement utilisées. Dès l'école maternelle, les enfants sont exposés aux deux langues. C'est un endroit absolument rêvé pour devenir bilingue. Et effectivement, quand les gens qui ont grandi là-bas à une vingtaine d'années, on les teste à l'université, ils sont capables de passer d'une langue à l'autre sans trop de difficultés. Pourtant, si on regarde, on détaille la perception des sons du catalan, on s'aperçoit que ceux qui sont nés dans des familles espagnoles et ceux qui sont nés dans des familles catalanes ne perçoivent pas les sons du catalan de la même manière. Il existe en catalan une distinction entre « et » et « est », « et » ouvert et « fermé » qui existe en français également mais qui n'existe pas en espagnol. Seuls ceux qui sont nés dans des familles catalanes sont capables de bien maîtriser cette distinction. Ceux qui sont nés dans les familles espagnoles la connaissent parce qu'ils l'ont apprise à l'école. Il y a des accents en catalan comme en français et pourtant ils ont beaucoup de difficultés. Donc il semble que leur cerveau qui a été exposé d'abord à l'espagnol n'est pas réussi à parfaitement apprendre les catégories du catalan parce que l'espagnol était là en premier. Alors, donc ça ce sont des faits, on les décrit. Maintenant, il faut les interpréter. L'une des interprétations les plus souvent avancées c'est que ce serait que les circuits cérébraux du langage perdraient de la plasticité avec l'âge. Donc sous l'effet de facteurs maturationnels, peut-être des facteurs hormonaux, par exemple. L'idée, elle est très, de façon simpliste, elle est, le système se rigidifie en grandissant. On est moins capable d'apprendre et en particulier d'apprendre des langues lorsqu'on vieillit. alors si c'était le cas, si c'est vraiment ça l'explication de la baisse de performance dans une seconde langue, on s'attend à ce qu'une seconde langue ne soit pas acquise de la même façon chez des locuteurs natifs. C'est-à-dire que une seconde langue apprise tardivement devrait différer d'une première langue parce que quand elle a été apprise, les circuits n'étaient plus aussi plastiques. Rappelez-vous, on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que le déterminant principal, c'était le niveau de performance dans L2 et que des très bons bilingues avaient les mêmes patterns d'activation et ça, on le sait même pour des très bons bilingues qui ont appris relativement tardivement la seconde langue. Donc ça va un petit peu à l'encontre de cette idée-là. Quoi qu'il en soit, je me suis demandé est-ce qu'il arrive à des personnes qui arrêtent d'employer leur première langue et commencent à en utiliser une seconde en me disant une interprétation alternative, c'est qu'il est difficile d'apprendre une seconde langue parce que la première bloque. Ce n'est pas parce que les circuits manqueraient de place listée, c'est parce que la première qui est là empêche la seconde d'être acquise. Donc peut-être que si la première est éliminée, l'apprentissage de la seconde est facilitée. Et pour étudier cette question, je me suis intéressé à des enfants adoptés de pays étrangers. Donc j'ai réalisé, ça fait déjà une vingtaine d'années, une étude sur des adoptés internationaux. Alors, je n'ai pas étudié des enfants, j'ai étudié en fait des adultes qui avaient un âge moyen de 30 ans qui venaient tous de Corée parce que la Corée est le pays qui a exporté le plus d'enfants pour l'adoption internationale et qui avait été adopté par des familles françaises à des âges compris entre 3 jusqu'à 10 ans, âge moyen 6 ans et demi. Donc là, on est 15, 25 ans plus tard et tous affirment avoir oublié le Coréen. Et ça, les agences d'adoption vous le diront, c'est le cas général. Tous les enfants d'adoption étrangère assez rapidement cessent d'utiliser la langue du pays d'où ils arrivent pour s'adapter au pays. Alors, il y a des aspects psychologiques certainement. C'est douloureux de revenir sur un... que j'ai des amis qui ont adopté une petite fille chinoise et quand des amis chinois venaient à la maison, si elles entendaient du chinois, ça la faisait pleurer et elles partaient de la pièce. On peut imaginer qu'il y a une expérience un petit peu traumatique. Mais la question que je me suis posée, c'est que chez ces personnes qui ont entendu le Coréen jusqu'à un âge moyen de 6 ans et demi, qui ne l'ont plus utilisé depuis 15, 20 ans, est-ce qu'il reste des traces du Coréen dans leur cerveau ? Si le système s'est cristallisé durant ces premières années, on devrait en trouver. Puis la seconde question, c'est comment le français est représenté dans leur cerveau ? Alors avant de les mettre dans l'IRM, j'ai juste fait des petits tests pour voir s'ils se souvenaient du Coréen. Ils m'affirmaient avoir tout oublié, mais je voulais le tester un petit peu plus précisément. Je leur ai fait écouter des phrases dans diverses langues en leur demandant à chaque fois est-ce que ça, vous croyez que c'est du Coréen ou pas ? Les langues comprenaient du Coréen, évidemment, du Japonais, du Polonais, du Suédois et du Wolof qui est parlé au Sénégal. Et le résultat final, c'est qu'ils n'étaient pas différents de français qui n'avaient jamais été en Corée de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas mieux le Coréen que des français qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le Coréen. La reconnaissance des mots, on obtient le même résultat. Même des mots parlés par des enfants de moins de 3 ans, ils étaient absolument au hasard s'il s'agissait de deviner le sens. L'expérience consistait à présenter un mot en coréen et puis ensuite, par exemple, papa, maman, il faut choisir. Et ils étaient totalement au hasard comme des Français qui n'ont jamais entendu le Coréen. On les met dans le scanner et on leur fait écouter du Coréen, du Japonais, du Polonais et du Français. Alors là, vous avez les images dans une coupe d'activation due au Coréen, au Japonais ou au Polonais. On a essentiellement les cortex auditifs. Ce qu'il faut remarquer ici, ce n'est pas de différence évidente. Le Coréen n'a pas allumé plus de zones du cerveau que le Japonais ou le Polonais auxquelles ces personnes n'avaient pas été exposées. Donc, avec notre méthode, on ne détecte pas d'activation due au Coréen, même si ces personnes l'ont entendu et certainement parlé pendant plusieurs années dans leur enfance. Quand on regarde les activations français, on trouve essentiellement que les adoptés coréens utilisent les mêmes airs que les Français natifs pour traiter le français. Donc, la conclusion, c'est que jusqu'à l'âge de 10 ans, qui était l'âge le plus vieux auquel ces enfants sont arrivés, le système est encore très plastique. Et ça, ça va à l'encontre d'une des versions de l'hypothèse de la période critique, celle qui a une perte de plasticité très précoce dès les 3 ou 4 premières années de vie. Donc, on peut juste conclure jusqu'à 10 ans, beaucoup de plasticité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une perte de plasticité ensuite, mais ça va à l'encontre de cette idée d'une plasticité précoce. Juste avant de terminer, je voulais faire une petite remarque sur les effets d'âge sur l'acquisition de la seconde langue. Il y a un travail que j'ai trouvé assez intéressant. Ce n'est pas un travail expérimental, c'est un travail qui a juste consisté à analyser les données du recensement américain dans les années 90. Et lorsque les gens remplissent leurs fiches de recensement, on leur demande s'ils sont immigrés, à quel âge ils sont arrivés aux États-Unis, et on leur demande de s'auto-évaluer en anglais. Et vous avez les résultats de plusieurs millions de personnes ici, soit des immigrés d'origine chinoise, soit des immigrés de pays où on parlait l'espagnol, donc beaucoup d'Amérique du Sud. Et vous voyez ici, au cours du temps, les âges. On a ici 20 ans, 40 ans, 60 ans. Ce que vous pouvez observer, c'est que la baisse de fluence dans la seconde langue continue toute la vie. C'est-à-dire qu'apprendre à 40 ans permet d'être meilleur que d'apprendre à 60 ans une seconde langue, par exemple. Ça, c'est une interprétation. Je dis que j'en ai encore une autre, qui est que peut-être plus on devient âgé, plus on devient modeste et on s'estime d'un moins bon niveau. Quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer ces cours pour que vous n'ayez pas l'idée que l'effet d'âge sur la seconde langue, c'est un effet qui est dramatique dans les premières années. Les premières années, tout serait parfait. Et puis d'un seul coup, on se mettrait à avoir des difficultés, mais c'est quelque chose de beaucoup plus continu et progressif. En résumé, pour résumer ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, d'une part, les activations liées à l'utilisation des deux langues sont d'autant plus ressemblantes que le niveau de maîtrise dans les deux langues est identique et bon. D'autre part, les différences individuelles dans la capacité à apprendre des secondes langues sont en partie liées à des différences anatomiques et réciproquement, l'apprentissage du langage d'une langue a une influence sur la structure cérébrale. Et finalement, la plasticité cérébrale est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait dans les années 90. C'est-à-dire que tout ne se passe pas dans les trois premières années de vie. On peut apprendre une seconde langue à dix ans et devenir indistinguable d'un locuteur natif. Je vous remercie. Ah, peut-être juste avant de finir, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ces domaines, surtout par la question de l'âge d'acquisition, j'ai trois livres dont j'ai scanné les couvertures ici qui pourront intéresser certains autres. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501